Salut tout le monde, c'est Diabolique2113, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'équipe. Alors, ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo, la dernière c'était le Megapack opening, j'ai eu pas mal de bons retours, ça vous a bien plu. Maintenant vous vous demandez du gameplay, c'est vrai, je vous le conçois, mais ce FIFA 14 est vraiment très difficile, et j'ai vraiment beaucoup de peine. Mon bilan n'est pas terrible, 45 victoires, 17 matchs, 28 défaites, j'avoue que ce n'est pas que du en ligne, c'est beaucoup de saisons surtout. La coupe, je crois que j'ai dû faire un match ou deux, mais pas plus. Donc voilà, en général je fais du saison solo, je fais un match saison solo, un match saison en ligne, pour récupérer un peu l'équipe. Mais on ne va pas se diriger là-dessus, je vais vous présenter une équipe. Alors, c'est pour faire plaisir un peu à nos amis turcs, qui nous demandent depuis longtemps une équipe turque. Et voilà, donc j'ai décidé de faire ce kebab kuts, kuts, kus, enfin ce power kebab en fait, après la traduction je vous la laisse faire pour nos amis turcs, ils vont savoir prononcer exactement. Alors normalement c'est un CCD, mais comme FUT ne gère pas les ponctuations, enfin pardon, les accents et les CCD, ça donne ça. Donc vous m'excuserez de comment c'est écrit. Bref, passons un peu à la présentation de cette équipe, dont les buts, ah oui, bien sûr, on n'a pas trop le choix, c'est que du Galatasaray, avec la seule équipe actuellement sur FUT 14, c'est Galatasaray, c'est la seule équipe turque. Donc dans les buts, on a mis Fernando Mousselera, il y aura rien, très bonnes stats, enfin bonnes stats, très bonnes stats, bonnes stats on va dire en général pour un gardien, il y a mieux, mais c'est plus cher, et surtout ça ne joue pas en Turquie. DC, Aurélien Checou, je m'excuserai de nouveau pour la prononciation, oui c'est vrai, j'ai pas mal de peine à prononcer devant des joueurs, mais tant pis, c'est comme ça. Le deuxième DC c'est Kaya, on va pas trop s'attarder, notre ami turc, le défenseur droit, Sabri, je vous laisse lire, parce que moi je veux pas m'en risquer là-dessus, parce que alors là, Sarioglu, Sarioglu, je ne sais pas. Alors le nombre de vitesse, 90 de vitesse, 76 de def, 76 de def, bonnes stats, en tête, voilà, ça aurait pu être mieux, mais on va pas trop demander pour un 75 ou 75 de général. De l'autre côté, on a un joueur à argent, non, ça c'est le petit portugais, c'est pas lui que je voulais voir, c'est Albert Riera Ortega, bonne stats par contre pour un joueur à argent. Vous avez vu, j'ai fait que 5 matchs avec cette équipe, pas plus très très difficile à prendre en main, on y reviendra plus tard. Alors pour les prix, certains joueurs valent assez cher, d'autres c'est vraiment cadeau. En MDC, on a Felipe Melo, alors lui il y a 750, c'est vraiment donné pour un mieux def, 80 de défense, 80 de tête, 75 de vitesse. C'est vraiment pas mal. Voyez, les stats, que dire de plus, on va pas trop s'attarder. Alors par contre, MG, alors lui c'est pas un MG de racines, c'est un AG à la base, c'est Bruma, 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 très bon joueur, alors question homme c'est autre chose, je vais pas en parler parce que mon ami portugais connaît c'est un petit peu la bête. Et par contre, question stats, c'est vraiment énorme. 91 de vitesse, 81 de dribble, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Par contre, là où ça pêche un peu, c'est le 67 de tir, mais rien à dire quoi. Franchement, quand il démarre, il démarre quoi. Alors en MOC par contre, on a un très bon joueur, c'est Schneider. Alors lui, que dire de plus que c'est aussi quelque chose que, pfff, il n'y a pas de mot pour ce mec. Voilà, 5 matchs joué, 2 buts. Les stats ne parlent pas, je veux dire 87 de pas, 83 de dribble. Les tirs, c'est plus que 77, franchement, il les vaut, franchement il est pas cher du tout. 1000 crédits, je l'ai payé, pfff, il vaut beaucoup plus. Par contre, à droite, on a de l'autre côté, pardon, on a Altenitop, qui retourne en Russie. Lui, stat, pas plus que ça non plus, pas terrible comme joueur, mais bon, c'est tout ce qu'on a, on n'a vraiment pas beaucoup de joueurs dans cette équipe turque. Et la paire d'attaquants, alors Drogba, Didier, le retour, sur fuite. Il pêche un peu par sa vitesse, qui lui manque un peu, 72 de vitesse, 72 de dribble, 83 de tir par contre, ça c'est bon. 4 étoiles au mauvais pied, on va pas lui demander de faire des dribbles, Drogba, c'est l'efficacité qu'on veut. Et Ilmaz, lui par contre, je viens de l'acheter, juste avant de faire la vidéo, je sais pas du tout ce que ça va donner. Des bonnes stats, on va voir en match ce que ça donne. Et voilà, en 82, il faut casser le compo, parce que c'est celle que, dans ce fuite, que j'arrive à jouer un petit peu. Donc voilà, par contre, sur le banc, après j'ai mis de la M, vous m'excuserez, et j'ai juste Amrabat, Amrabat par contre, lui, très bon aussi, dans 2 vitesses. Je l'ai gardé en AG, parce que c'est lui que je l'avais à la place de Ilmaz, donc peut-être que je le ferais rentrer. C'est pas cher, hein. Pour les stats qu'il a, c'est vraiment une bête en AG. Dans le 2 vitesses, 84 de dribble, c'est tenté un tir un peu moins, mais voilà, quoi. 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, que dire de plus pour ce petit joueur. Puis Inan, un MC, parce que j'avais essayé une autre compo avant. Donc voilà, on va se diriger vers le match, je vais arrêter de parler un petit peu, et puis on va essayer de faire une petite coupe. Qu'est-ce qu'on a actuellement dans son... Pas mal de coupes. Classique européenne spéciale, nombre de championnats 4 en tant que titulaire de l'équipe. Pourquoi pas, mais c'est pas ça qu'on veut, nous, on veut la coupe or. Donc voilà, ah merde, j'ai un match en cours. Bravo, bravo Marco. Bon, écoutez, vous m'excuserez. On n'avait fait qu'un match, on va faire la quarte de finale. De toute façon, je ne pense pas qu'elle va durer longtemps, cette compétition, enfin cette... Ouais... Je ne sais pas, on verra. Parce que j'ai vraiment de la peine à jouer avec cette équipe, mais c'était vraiment pour la présenter à nos amis turcs, parce que ça fait longtemps qu'ils en demandent une, puis je vois que ça ne se fait pas beaucoup, parce que vraiment c'est dur. Il n'y a pas beaucoup de choix de joueurs, on n'a que le Galatasaray, on n'a vraiment pas le choix. Donc voilà, je profite pour faire ce petit concept que j'aime bien, de prendre qu'une seule équipe, et puis vous la présentez. Voilà, on commence par le Galatasaray cette année. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, mon adversaire s'est déconnecté. Allez, on recherche. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je n'ai pas mis de carte sur la plupart des joueurs, juste mis sur Drogba. Voilà, on a trouvé quelqu'un. On va y aller. Parce que franchement, c'est vraiment une équipe qui n'est pas, on va dire, compétitive quand on regarde un peu ce qui se balade sur le net. Voilà, enfin sur le net, sur FUT. Voilà ce qui se balade. De la BPL, la bonne BPL, bien riche, bien puissante. Voilà quoi. Donc quand on se retrouve avec une petite équipe turque dans les mains, c'est pas pour les dévaloriser, mais c'est très 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 difficile. On va essayer de faire quelque chose de bien quand même, malgré que ça va être très difficile. Vous m'en excuserez d'avance. Allez, si mon ami veut bien passer. Alors vous avez vu, j'ai changé de stade. Je jouais à Wembley. Et là, j'ai pris le stade de Qatari. Je ne me demandais plus sur l'enjeu, je ne sais plus. Parce que j'en ai marre de jouer sous la pluie. C'est vraiment quelque chose qui m'a... qui m'exaspère un peu au point. On ne me rend même pas compte. Et j'ai oublié de me mettre en occupé. Donc là, au moins, on est sûr qu'il ne pleut pas. Il ne pleut jamais. Donc si vous voulez un stade qui ne pleut pas, prenez-le. Salut à mes amis qui se connectent. Allez, là-haut. Ah non, dommage. Allez, on se bat. Bien joué. Voilà, bien joué. Allez. Je vais hésiter de dire trop les gens des joueurs parce que je vais bien. Trop bas, ça je peux. Il masse aussi. Schneider aussi. Par contre, certains. Philippe Mello aussi, c'est bon. Altine top, ça va. Allez, par-dessus. Troc-bas. Vas-y, garçon. Cours. 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 Il a un peu de peine à courir. Voilà. Pour l'instant, on se cherche. J'essaie de faire tourner un peu cette balle. Bien joué. Allez, en profondeur pour Bruma. Bruma. Vas-y, garçon. Ta vitesse. Un beau centre. Une tête. Pas réussi. Il n'y a pas assez de 20 qu'il masse. Voilà. Altine top. Bien joué, ça. Allez, on remet Bruma. Allez, bien, ça. Allez, vas-y, garçon. Allez, tire. Sois un fou. Pas réussi. En centre. Troc-bas. Aïe, 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 aïe. Dur, dur, dur. Allez, on ne va pas se faire avoir en contre-attaque. Fosse de vitesse. Benteke. Oh là là, ce qu'il loupe. C'est pas possible. Heureusement pour moi. Allez, Mouslera. Mouslera. Je ne sais pas. On s'en fout. De toute façon, vous êtes 15 000 à me dire que je prononce mal le nom des joueurs, donc ce n'est pas grave. Je vais continuer à le prononcer mal. Ça, ça vous fera plaisir. Allez, Bruma. Et comme ça, au moment, vous avez quelque chose à te critiquer. Parce que sinon, ce sera parfait. Je déconne. Et tête. Pou, 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 Pou. Drogba. Quelle tête de Drogba piquée. Regardez, on s'en bat. C'est la balle qui descend. Mais le gardien qui va juste la chercher. Allez. Schneider. Tu vas me placer ça sur une petite tête, là. Allez. Pou, 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 pou. Drogba. Non. Tintop. Pas réussi à mettre une enroulée. Tout ça, elle ne passe plus les enroulées, maintenant. Vous avez tellement été nombreux à râler que comme quoi les têtes et les enroulées passaient trop facilement que IAE a fait un correctif. Bravo. Je ne vous félicite pas. Franchement, ça m'énerve, ça. Allez, Bruma. Ah, c'est quoi, ces lags ? Non, ce n'est pas possible. Bon, la frappe était pourrie. Elle était trop loin. Mais bon, là, les lags, ça ne va pas le faire. Voilà. Bien joué. Tintop. Allez, on a vu. Ça, c'est beau. Ça, vas-y. Vas-y, garçon. Allez, on va aller au fond. Croche. Ah, non. Trop fait. Trop fait. Je voulais faire un petit crochet. C'est bien, ça. Bien joué. Allez, on la lâche. Schneider. Comment elle vient ? Oh, non. Les lags, là, ce n'est pas possible. Ça, ça, ce n'est pas possible. Vas-y, Drogba. Et non. Difficile. Allez, à toi, Kaya. Bien joué. C'est dur, là. Franchement, c'est dur de jouer avec ces coupures. Mais on va faire avec. Je disais que vous étiez nombreux à avoir râlé. Peut-être pas vous, mais il y a beaucoup de monde qui râlait comme quoi, justement, les enroulés passaient trop facilement. C'est vrai que ça rentrait, mais... Alors, si c'est des 30 mètres, je veux bien. Mais d'entre des 16, voilà, quoi. Maintenant, il ne rentre plus de nouveau et ça, c'est chiant. Et puis les têtes aussi, quoi. Il n'y a plus une tête qui passe, quoi. Alors qu'avant, c'est clair que ça passait, mais quand même, quoi. Et ça, ça m'énerve que Yé s'aide aux caprices des joueurs comme ça. Voilà. C'était le coup de gueule de la 28e minute. Allez, c'est parti. Schneider. Drogba, Drogba par-dessus. On l'a vu. Il m'ase. Comme elle vient. Oh là là. Non. 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 Elle rase le poteau. Voyons voir. Elle ralentit vite fait. Et hop. Comme elle vient. Ah, ça, c'était magnifique. Allez, allez. Ah, on domine un petit peu, là. J'ai l'impression. Drogba. Et moi, je dis ça et je perds la balle, bien sûr. Et puis là, il me prendra un but. Ah oui. Sinon, ce n'est pas drôle. Cheju, bien joué, ça. Rira. Poukaya. Schneider. Schneider. Un petit crochet. Démarque-toi, Drogba, s'il te plaît. Allez. Ah, mais non. Fais un appel. Je n'ai pas voulu aller tout seul avec Schneider. J'ai déjà attendu que Drogba me fasse un appel de balle, mais... Ah là là. Allez. Bien joué, ça. Philippe Mello pour Schneider. Mello. Ah là là. Non. Non, non. Il faut que j'arrive de dire à la là parce que ça m'énerve. Je me saoule moi-même. Bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. Allez, vas-y. Vas-y, garçon. Mais tu oublies la balle. Ça ne le fait pas. Il m'asse. Oh, le poteau ! Oh, le poteau ! Allez. On est bien, là. On est bien. Schneider. Ah non, c'est sérieux ? Je ne sais pas comment il s'appelle. Attention. Attention. Non, 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 non. Et voilà. Et voilà. Benteke. Bravo. Bravo. On va qui attaque. Et en contre-attaque, je me fais prendre un but à la con. Ma défense, c'est aller dans les choux. Ben écoutez, je vois à lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est souvent comme ça. Quand on a des occasions, on peut n'en aimer pas au fond. Et ben... On se fait encaisser. Il masse là qu'il nous fait du chaud. Mais il fallait peut-être qu'il lâche sa balle. Allez. Allez. Il a eu une occasion. Là, il a fait un tir. Viens jouer, ça. Prends des risques. Viens jouer. Allez. On se dégage. On dégage, j'ai dit. Il se lera. Il masse. La tête. Viens jouer. Drogba, bats-toi. Et puis là, il faut que j'arrête de me lancer. Je perds des balles. Enfin, je ne récupère pas des balles. Plutôt. Bêtement. Parce que je me lance comme un dadé. Vas-y, Schneider. Bien. C'est bien. On revient à l'intérieur. Là, on construit. Drogba. Mélo. Ah, c'était pour Mélo. Attention. Ah, non. Il ne faut pas que je me lance. Viens jouer. Physique. Au physique. Viens jouer, ça. Avec Drogba. Et c'est la mi-temps. Bon. Je mets un poteau. Franchement, j'ai des bonnes occasions. Je n'ai pas réussi à les mettre au fond. 9 tirs. 5 cadrés. 60% de position de balle. Que voulez-vous de plus ? Hein ? Il fait 3 tirs. 2 cadrés. Dont 1 but. Ce n'est pas possible, ça. Ah, là, 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 là. Allez. On ne se laisse pas abattre. On revient dans le match. Et on va lui montrer. Hein ? Si tu veux, fais-nous du gris-gris. Ça peut te faire plaisir. Ce n'est pas grave. Allez. Il va revenir des vestiaires. Allez. Allez, à toi. Allez, vas-y, mon garçon. Ah, non. On s'en remercie. No comment. No comment. Ce n'est pas possible. Que voulez-vous faire ? Il a une occasion au premier mi-temps. Et il la met au fond. Ce qu'on appelle le réalisme. Hein ? Arouma. Vas-y, garçon. Tire pas de moi. Parce que... Oui, ben voilà. En même temps, on va faire la haine. Oh, non. Allez, sors. T'es hors-jeu. C'est bon. Ce n'est pas possible. Allez. Donc, voilà pour nos amis turcs. Si vous voulez faire cette équipe. Si vous voulez vous faire cette équipe. Pardon. Je bafouille. Allez-y. Mais franchement, ce n'est pas une équipe de compétition. Ce n'est pas des foudres, des guerres. Malheureusement. Mais il... Celle-là, c'est de rentrer. Je pétais un câble. Il y a du potentiel. Franchement, il y a du potentiel. Mais... C'est à ces joueurs-là, il faut les mélanger à une autre équipe. Hein ? 3-0. Bien sûr. Mais bien sûr. On débute de la tête sur le corner. Avec Benteke. Mais oui. Mais oui. Normal. Normal, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Normal. Mais il faut prendre ce Drogba, par exemple. Drogba, vous le mettez dans une BPL avec des joueurs de Côte d'Ivoire qui sont derrière. Et puis ça fait bien l'affaire. Après, c'est clair, si vous êtes une équipe turque, il y a des bons joueurs que vous pouvez les mettre dedans. Franchement, moi j'ai voulu faire une équipe complète. Si vous ne prenez que des joueurs turcs, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Mais ça ne vaudra pas, bien sûr, une BPL ou autre. Mais ça, c'est... Allez, là-haut ! Oh, mais ce n'est pas possible, ça. Mais il y a des bons joueurs. Franchement, c'est Ilmaz. Bon, là, il n'a pas montré grand-chose. J'essayerai quand même de faire un petit match pour me rendre compte si vraiment ce que je dis n'est pas faux. Mais il est pas mal. On va essayer de prendre frappe de loin. Une grosse frappe ! Comme dit notre minoumane, c'est peut-être un peu loin. Mais... Ah, bien joué, ça, Ilmaz. Il a anticipé. C'est dommage. C'est ma faute. J'ai eu le lag en même temps. Voilà. Ça, c'est super désagréable, alors. Mais il n'est pas mauvais. Il n'est vraiment pas mauvais. J'ai l'impression qu'il est bon, ce petit Ilmaz, là. Et les autres non plus. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais bon, c'est moi qui suis mauvais. Et puis c'est dur. C'est très, très dur. Cette année, franchement, fuite est très difficile à jouer. Très, très bonnes équipes sur le live. Donc, voilà. Vous vous retrouvez avec une équipe qui n'a pas forcément le gabarit. Bah, c'est ce que ça donne. Malgré une... Allez, non ! Mais non ! Malgré une très bonne première mi-temps que j'ai eue, vous avez vu. Bah, cette deuxième mi-temps a été fatale. Ces deux buts en qu'est-ce que coup sur coup ont mis un gros, gros moral. Mais voilà, ce n'est pas grave. C'était vraiment une présentation. De toute façon, en plus, on n'était pas... Allez ! On n'était pas en huitième de finale. On a commencé déjà encore sur le match en cours. Je ne l'ai même pas vu. Allez, pour vous dire ce que j'ai joué sur cette coupe pour l'instant. Ah, ce n'est pas possible. Allez, il y a faute. Rera. Ah, mais non ! Mais applique-toi, garçon. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est l'ou-merde. C'est l'ou-merde. Mais je vais vous en présenter une autre. Je vais vous dire, voilà, peut-être que ça ne durera qu'un match. Ces présentations d'équipe complètes. Et peut-être qu'on va tomber sur une paire d'un de ces jours. Allez, en profondeur, ça c'est... Ah, dommage, c'est le passe. Celle-là a été bien mise. Oh, non, ce n'est pas possible, ça. Bien joué. Penalty ! Mais oui, mais bien sûr, monsieur l'arbitre. Mais bien sûr ! Putain de blond, va. Zen. Allez, de son pot, on en est un de plus. Un de moins. Jovetich. Qui va marquer ce pénalty. Voilà, voilà. Ça vous plaît ? Moi, ça m'a j'adore. Moi, ça me plaît, franchement. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. On avait vu que... Franchement, première mi-temps, très très bonne. Et puis là... Oh ! Une branlée monumentale ! Comme à l'ancienne. Allez. Schneider. Allez, vas-y, garçon. Oh, non, tu vas nulle part. Bien ça. Allez. Allez, Drogba. Vas-y, garçon. Allez, voilà, voilà. Tu pousses un peu trop la balle, et puis c'est fini. Ils sont déjà quatre sur toi. Schneider ! Elle a dévié cette balle. Je suis sûr qu'elle a dévié. Ouais, je l'avais vu qu'elle avait été déviée. Ce n'était pas possible. Drogba. Allez, oh là, mais ce n'est pas possible. Mais cours. Gaïa. Gaïa. Pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Je gueule. Je gueule. Drogba. Mais pas là. Je m'en 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 m'en. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Quand vous faites une passe, puis il ne la met pas où vous voulez. Mais après, peut-être que c'est... Non, je ne crois pas que ces cartes style jouent vraiment autant. Enfin, c'est vraiment autant la différence. Quoique. Quoique. Ah, c'était bien vu. Mais elle n'est pas passée. Et là, je me bats contre ma propre équipe. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de peine, là. Allez, gérer. Qu'ils me fassent ce que je leur demande, vous voyez. Il me faut des amortis. Mais juste, c'est juste pas possible. C'est pas autorisé dans le foot, ça. Attends. Oh. Pas à votre niveau. Allez. On a la combien de tièmes, là ? Bon, tu peux passer les ralentis, là. Parce que là, on s'en fout quand même du tacle. Il y a faute, il y a faute. C'est pas grave, hein. On a la 85ème. Allez. Oh, mais non. C'est pas possible. Allez, pour le... Elle sort. Elle sort. On va essayer de faire une autre équipe. Pour cette série. Cette série, je vais l'appeler Il n'y a pas que le Barça. Je l'avais déjà fait, en fait. Je l'avais déjà faite. C'était ma première série, en fait. L'année passée, sur la 13. Quand j'ai commencé les vidéos. Si vous vous en souvenez, ceux qui sont là depuis le début. Ça s'appelait... Il n'y a pas que le Barça. Puis je joue avec le Benfica. Bien joué, c'est le Maz. Broum. Et voilà ! Broum ! Vous voyez ? Il est bon, ce jeune. Il est bon. Il a de l'avenir devant lui. S'il aurait un peu plus de maturité. Mais il est pas mal. Je vous disais que... Quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, sur Fut13, j'ai fait une série qui s'appelait Il n'y a pas que le Barça. J'ai joué avec Benfica. Et cette série, je vais la continuer. Ça, c'est le match d'introduction, on va dire. Allez ! Avec la Galatasaray. Où je vais vous présenter une petite équipe. Vraiment pas chère. Et ben là, c'est le cas de ce Galatasaray. Parce que vraiment... Allez ! Bien joué, ça ! 4 à 2. Père pas la face. Allez, Broum. Débordé. Hop. Drogba. Et la tête. Et puis, pour le prochain, je crois que je vais faire... J'avais pas fait... Si, j'avais fait l'année passée. J'avais fait Saint-Etienne. Mais je vais pas faire... Je vais refaire une petite équipe de Ligue 1. Ben, proposez-moi une équipe de Ligue 1. Une petite équipe de Ligue 1. Venez pas avec le PSG. Parce que j'aurais pas les moyens d'aller chercher Zlatan. Mais... Une petite L1 sympathique. Que vous avez envie de voir. Puis j'essaierai de vous... De faire quelque chose avec. Mais malgré ça, ça va être difficile. Mais moi, j'aime quand c'est difficile. Puis je vais me prendre des branlés dans ce genre-là. Donc voilà. Et c'est fini, c'est la fin du match. Un petit 4 à 2 pour mon adversaire. Je crois que je méritais pas autant. Je vais pas être... Méchant. Avec lui. Parce que... Parce que j'ai pas le droit. Vu que je me suis pris 4 buts. Mais je crois que je méritais pas d'en prendre autant. On va juste regarder les stats. Oui, merci. Défaite. C'est pas grave. On s'en fout. Vous voyez. Blum à 8-2. Ilmaz. Une très bonne note. Je vous avais dit. J'ai l'air par contre un peu déçu avec son 5-7. Allez. Les stats du match. On a fait 14 tirs. 9 cadrés. Vous avez dit. Il a fait 11. 9 cadrés. J'ai une position de balle. Domination impressionnante. Presque 60%. J'ai un 56%. Et 44 pour lui. Je crois que je méritais pas de me prendre 4 buts. Comme j'ai pris. Mais c'est pas grave. On va passer. En tout cas. C'est une petite présentation d'équipe. Pour nos amis turcs. Il y a du potentiel. Mais c'est vraiment pas une équipe à prendre complète. Pour ce fut. C'est vraiment prendre quelques joueurs. Qui valent vraiment la peine. Et là. Vous pouvez faire quelque chose. On va ouvrir un petit pack de fin. Allez hop. J'ai pas beaucoup de crédit. Mais on s'en fout. On aime ouvrir des packs. Vous avez vu. Le méga pack. Que j'ai fait. Donc j'aime ça. Et là. Peut-être qu'avec un peu de chanson en live. On aura du lourd. Ce que je doute. Mais bon. C'est-on jamais. Allez. Ça tourne. Et pim. Qu'est-ce qu'on a eu. Débouchi. Voilà. Je vous ai dit qu'on allait avoir du lourd. Allez. Diego Castro. Débouchi. La la na. La. La la. Non. Pardon. Je sors. Entraîneur et Last League. Notre ami. Sanche. Franck Sanche. De. 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 Portugais. Qui entraîne. Qui entraîne. On est Last League. Lui. Je ne sais plus. Palatina. C'est un truc comme ça. Je ne sais plus. On s'en fout des contrats. On veut dire. En voilà. Une carte pilier. Ça c'est pas mal. Et le maillot du Racing Club. Voilà. Carte soin. Carte soin. Gardez les cartes formes aussi. C'est super. Donc voilà. On voyait tout ça. Au club. Et. Puis on se retrouve pour. Pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite. Une bonne fin de soirée. Une bonne fin de matinée. D'après midi. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Portez vous bien. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. De partager. De vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas. Et. Et portez vous bien encore une fois. Puis. Allez. A bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.